C'est pas vraiment la chaise pour tout ça, mais en tout cas, on va essayer de m'arranger. J'avais 15 ans quand j'ai monté au camp à M. Côté, il s'appelait Alphonse Côté. C'est là que mon père m'a emmené, pis là, ça fait rien que 15 ans, ça fait que ça prenait 16 ans pour être engagé. Ça fait qu'Alphonse Côté, le boss du camp, il dit, on va le vieillir, il dit un peu. Ils ne s'apparaîtront pas, il dit, c'est un homme fait. Ça fait qu'il m'a vieillit d'un an pour avoir 16 ans, c'est de même quand ça a commencé. Pis là, bien, naturellement, moi, là, je suivais le pays, pis je voulais qu'il s'aille deux, il pouvait pas être seul sur la machine, comprends-tu? Je voulais qu'il y ait quelqu'un à l'entour de lui, ça fait que, là, moi, je coupais des branches un peu, des fois, qu'il retombait dans le chemin, pis tu sais, s'il avait besoin de mouver le tracteur, ben, c'était moi qui le mouvais, pis lui, il emmenait le top, pis il allait voir en avant, voir jusqu'à ce qu'il fallait que le chemin s'aille fait, pis tout ça. C'était boulenoser des chemins pour les bûcherons, passer du long des gardes de bois, pis des corbes de bitounes, pis tout ça, c'était ça qui était le double. Pis l'hiver, ben, on grattait la neige, les chemins, parce qu'il fallait qu'ils râle ça, ce bois-là, ça fait qu'on grattait la neige. J'ai passé des grandes nuits de temps à gratter la neige, de ce temps-là, il n'y avait pas de cabine, comme à ce temps-là, c'était la face pas mal gelée des bottes. J'avais fait venir un habit d'armée dans le bulletin des agriculteurs. Alors, on avait vu ça, on en savait ça, nous autres, le bulletin des agriculteurs, pis à un moment donné, j'avais vu ça, un habit, comme un habit de skidou, si tu veux, épais, c'était un habit d'armée. J'avais fait venir ça, pis là, là-dedans, j'étais bien présent, mais la face, ça, on n'avait pas les chapeaux qu'il y avait à ce temps-là. Pis là, ben, moi, ils me faisaient gratter la nuit. Pis là, je retournais au camp pour me coucher, pis c'est un peu de même, ça a commencé. Pis là, on a changé de camp, pis bon, on a fait des chemins un peu partout, comme à partir du camp, pis on appelait ça le camp des Champlures, là, c'était le seul camp qui avait de l'eau courante. Ils appelaient ça le camp des Champlures, c'était le camp en bois rond, pis là, ben, il y a eu plusieurs contracteurs qui ont été dans ce camp-là aussi, ben, moi, je les ai toutes faites. Pis après ça, le Lac Necta, le Mont Carlton, pis ça, on a travaillé là aussi, pis je connais ça comme ma poche. Pis dans ce temps-là, ben, il allait le bois sur le bord de la rivière, pis le printemps, il faisait la traite. J'ai fait des photos de ça, là, j'en ai... une sortie hier, un peu, là, sur Mathieu Léwell. Pis là, il y avait un vieux monsieur de Plastrock, un contracteur, qui s'appelait Len Robinson. Pis à un printemps, il m'a dit, tu devrais rester, il dit, on va... J'ai dit, je vais te montrer comment faire pour marcher sur les billots, parce qu'au Lac, il y avait une écluse. Pis il roulait le bois sur le bord de la rivière, pis là, il roulait ça sur la glace, des fois pas mal loin. Mais dans le printemps, quand ça calait l'eau, des fois, ça restait des gros tapons, ça se démêlait pas, parce qu'il mettait des skids. Ça fait qu'il dit, je vais te montrer comment marcher sur les billots, pis je lui ai dit, on va faire ça, tous les deux. Il dit, je vais te montrer, pis tu vas aller travailler avec moi. C'est un bonhomme qui était assez âgé dans le temps, il était dans le 60 avancé. Un gars intelligent, pis un gars, il était smart, pis... Il nous aimait bien, le pire, pis moi. Fait qu'il dit, tu vas travailler avec moi. Il m'a fait acheter des bottes avec des corks dessous, une bâche, pis là, il m'a montré comment faire marcher sur les billots. Il dit, il faut jamais que tu sautes sur deux, trois billots. Il dit, il faut que tu les fesses toutes, un par un. Comme un qui est petit, ça batte pas, il dit, tu mets le pied dessus, tu mets le pied au côté, pis il dit, ça calera jamais. Il dit, ça va caler un petit peu, mais il dit, c'est pareil, quand tu t'en erais, il dit, c'est de la mousse. Fait que là, je m'ai pratiqué, pis j'étais jeune, là, ce temps-là, ça fait que... C'était pas... ça a pas été long, j'ai appris, hein. J'ai passé le printemps, là, sur cette bogue-là, là, si tu veux, à démêler du bois, pis emmener ça vis-à-vis de la slousse. Oh, boy. Sous-titrage ST' 501 ... – Sous-titrage FR 2021